Ils ont manifesté samedi 2 juin parce qu'on leur a interdit de le faire le 9. Ce rassemblement improvisé sans l'aval des autorités a réuni une centaine de personnes sur l'avenue Bourguiba de Tunis. Les manifestants ont dénoncé l'interdiction, une interdiction arbitraire selon Maya Jribi, secrétaire générale du parti à Jumhori. Celui qui a enfreint la loi, ce n'est pas l'association, c'est le ministère de l'Intérieur. Au départ, la manifestation initiée par l'association Femmes et Dignité était organisée pour dénoncer les violences des salafistes. Nous sommes venus pour garantir qu'il n'y ait pas de confrontation. Je vais demander aux manifestants de ne pas dépasser certaines limites et de promettre que nous allons appeler à une manifestation ou une autre dans une semaine. Ce week-end, le Premier ministre Hamedi Jebbali a assuré que le gouvernement ne resterait pas les bras croisés et qu'il ferait appliquer la loi car la patience des Tunisiens est à bout.